Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Ça fait depuis un moment que je ne vous ai pas parlé d'éphémérides et d'un date d'aujourd'hui qui est le 21 à Dard 2. Il est là notamment de trois grands maîtres. Le premier c'est Ravitsrakelhanan Spector. Ravitsrakelhanan Spector est né en 1817. Il était Rav de Kovno. C'est la grande école des Grabanimes et des Poskines, des décisionnaires russes. Il était aussi connu pour statuer sur les statues des femmes qui se retrouvaient seules, sans une nouvelle de leur mari, ce qu'on appelle les hagunotes. Il était une autorité dans ce domaine. Il avait une activité très importante au niveau politique, au niveau de la communauté. Il était en lien avec le Rav Sadokan de Paris, le Rav Edalzheimer de Berlin, le Rav Shemshun Raffaël Hirsch de Francfort, avec le baron de Rothschild, notamment par rapport aux persécutions que les juifs avaient en Russie. Et il va être aussi un grand défenseur et encourager la montée en Israël. Oui, souvent on entend que les rabbins, à l'époque, étaient plutôt pas trop sionistes. Le Rav El Khadhan Spector vient démontrer le contraire. Il soutenait le mouvement Chovevet Sion. Il encourageait le retour et l'établissement en terre d'Israël d'une façon claire et sans ambiguïté. Et c'était une des grandes autorités de Halakha du monde d'Ashkenaz, le Rav Yitzraq El Khadhan Spector. C'est aussi le Yardzaïd au juge de Rav Abraham Ben Moussa, qui est né en 1660 à Tétouan, au Maroc, et qui est niftaroua en Tunisie. En 1733, il est passé du Maroc à la Tunisie, en passant par Marrakech, kabbaliste, une grande autorité. Enfin, c'est aujourd'hui l'Hardzaïd du Rav El Emeler de Ligens, qui est né en 1717, 1717, iniftar en 1887. C'est la troisième génération de la Chassidoute, l'un des élèves les plus marquants du Maguid de Mezrich. Celui qui, avec son frère, a diffusé la Chassidoute en Pologne, l'auteur du Noam El Emeler. Et il va, Noam El Emeler qui est un livre fondamental de Chassidoute, et qui va développer et encourager des notions fondamentales. Notamment, cette prière de Rabbi El Emeler de Ligensk, de savoir déceler chez son prochain les qualités et pas les défauts. De savoir voir les choses positives dans la vie et pas les choses négatives. Adderabé. Excelle journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501